Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer à parler de suites géométriques. Alors, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu te rappelles que finalement, des suites géométriques, ce sont des suites qui ont la particularité que, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Ce nombre-là, on l'appelle la raison de la suite. Alors, ce n'est pas une suite arithmétique, puisque dans une suite arithmétique, on ajoute toujours le même nombre. Là, on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au terme de rang suivant. Alors, il y a plusieurs façons, on l'avait vu, de nommer une suite géométrique. On peut, par exemple, énoncer tous ces éléments, tous les nombres qui la constituent, par extension. Donc, ici, on partirait d'un premier nombre qui s'appelle A, par exemple. Et puis, ensuite, pour aller au suivant, on multiplie par la raison de la suite. Traditionnellement, pour les suites géométriques, cette raison, on l'appelle Q. Donc, ici, on va multiplier le premier terme par Q, qui est la raison de notre suite. Et donc, on obtient un deuxième terme qui est A fois Q. Je le note comme ça. Et puis, pour passer au terme suivant, on fait exactement la même chose. On multiplie par la raison. Donc, le terme d'après, c'est A fois Q fois Q, c'est-à-dire A fois Q au carré. Et puis, ensuite, pour obtenir le quatrième terme, le terme suivant, on multiplie encore une fois par Q. Et donc, on obtient A fois Q au carré fois Q, c'est-à-dire A fois Q au cube. Et ainsi de suite. Voilà. De cette manière-là, à chaque fois, en multipliant par Q, on obtient le terme d'après. Alors, effectivement, on pourrait parler de cette suite-là d'une autre manière. On pourrait dire que c'est la suite de termes généraux AN. On le note comme ça. Et puis, en définissant bien le terme AN, alors, c'est avec, ici, AN égale... Alors, il faut donner une formule qui donne le terme d'indice N. Et ici, tu vois que, en fait, ce premier terme, c'est A, tout simplement, mais on pourrait l'écrire comme A fois Q puissance 0. Ici, c'est A fois Q puissance 1. Et donc, tu vois qu'on pourrait très bien dire que le terme d'indice N, c'est A fois Q puissance N. Et là, il faut être cohérent, c'est parce que j'ai considéré que le premier terme, c'était le terme de rang 0. Donc, j'ai fait partir l'indice N à 0. Donc, ici, on va mettre N supérieur ou égal à 0. On pourrait aussi écrire N appartenant à N. N est un nombre entier. Mais, évidemment, si tu choisis comme premier terme le terme de rang 1, donc, si tu considères que A fois Q puissance 0, c'est le terme A1, eh bien, ici, tu auras AN égale A fois Q puissance N moins 1. Et ici, il faudra préciser que N appartient à N étoile. N sera supérieur ou égal à 1. Voilà, je te laisse re-réfléchir là-dessus tranquillement. Il y a une autre manière de définir cette suite. C'est, par récurrence, on peut très bien parler de la suite AN comme ça, où l'indice N est un nombre entier qui peut être nul. Et avec, ici, le premier terme qui est A0, qui est égal à A, tout simplement, au nombre A, la première valeur. Et puis, le terme de rang N, qui est égal au terme précédent, donc, c'est le terme de rang N moins 1, multiplié par la raison Q. Voilà, tu vois, trois façons différentes de parler d'une suite géométrique, qui est donc, ici, la suite géométrique de premier terme A et de raison Q. Alors, maintenant, on va regarder un exemple. Donc, je vais te donner cette suite-là. On va prendre la suite AN. Donc, je vais prendre l'indice N, qui est un entier naturel qui peut être égal à 0. Et on va définir le terme général AN. Donc, c'est la suite AN avec le terme général A indice N, qui est égal à, disons, alors 20, je vais l'écrire comme ça, c'est 20 fois 1 demi puissance N. Voilà. Alors, on va utiliser cette définition-là pour essayer d'identifier les éléments de cette suite, donc écrire quelque chose comme ça. Alors, quel est le premier terme ? Ici, on a N appartenant à N. Donc, le premier entier N, c'est N égale 0. Donc, le premier terme, c'est A0. A0, ici, ça serait 20 fois 1 demi puissance 0. Donc, ça serait 20 fois 1, c'est-à-dire 20. Donc, le premier terme, c'est 20. 20. Voilà. Ensuite, le deuxième terme, eh bien, c'est 20 fois 1 demi puissance 1. Donc, c'est 20 fois 1 demi, c'est-à-dire 20 divisé par 2. Donc, c'est 10. Ensuite, le terme suivant, c'est le troisième terme de notre suite. Et c'est 20 fois 1 demi puissance 2. Donc, c'est 20 fois 1 quart. Donc, c'est 20 divisé par 4. C'est-à-dire 5. Et en fait, tu vois que là, il y a une manière un peu plus simple de faire les calculs. Puisque finalement, ce qui se passe, c'est que pour passer d'un terme au suivant, on divise par 2. On divise par 2. On multiplie par 1 demi. On multiplie par 1 demi. La raison de la suite, elle est ici. C'est 1 demi. Donc, le terme maintenant suivant, ça sera 5 demi. Le terme d'après, ça sera 5 demi fois 1 demi. C'est-à-dire 5 quarts. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, je te propose maintenant de faire quelque chose d'un petit peu différent. En fait, je vais te donner une suite. Je vais nommer les éléments de cette suite. Les premiers, en tout cas. Et puis, on va voir si c'est une suite géométrique ou pas. Alors, je vais te donner cette suite-là. C'est 1. Le deuxième terme, c'est 2. Le troisième, c'est 6. Ensuite, 24. Ensuite, 120. Et ainsi de suite. Alors, évidemment, le ainsi de suite est un peu gênant. Il faut arriver à comprendre s'il y a un mécanisme pour continuer la liste. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Pour passer du premier au deuxième terme, on est passé de 1 à 2. Donc, on a multiplié par 2. Ici, pour passer de 2 à 6, on a multiplié par 3. Je considère uniquement des multiplications. Donc, tu vois, déjà, on peut conclure quelque chose. C'est que cette suite-là n'est pas une suite géométrique. Ce n'est pas une suite géométrique puisque dans une suite géométrique, on doit multiplier toujours par le même nombre pour passer d'un terme au terme suivant. Ici, pour passer du premier au deuxième terme, on multiplie par 2. Et pour passer du deuxième au troisième, on a multiplié par 3. Donc, pas par le même nombre. Autant pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut arriver à prouver qu'on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant, en général. Autant pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, il suffit de trouver un contre-exemple. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, ça, ce n'est pas une suite géométrique. Ça, ce n'est pas une suite géométrique. Alors, tu vas dire, bon, on ne pourrait pas faire grand-chose. En fait, ce n'est pas parce que ce n'est pas une suite géométrique qu'on ne peut pas comprendre comment sont constitués les termes de cette suite. Alors, on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, pour passer de 6 à 24, eh bien, 6 fois 4, ça fait 24. Donc, on a multiplié par 4 ici. Et puis ensuite, pour passer de 24 à 120, eh bien, on a multiplié par 5. 20 fois 5, ça fait 100. Et 5 fois 4, ça fait 20. Donc, 24 fois 5, ça fait 120. Donc, tu vois qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour passer de 1 à 2, du premier au deuxième terme, on multiplie par 2. Du deuxième au troisième terme, on multiplie par 3. Du troisième au quatrième, on multiplie par 4. Ensuite, on multiplie par 5. Donc, ce qui se passe, finalement, c'est qu'on a, alors, la première valeur qui est 1. Ensuite, la deuxième, c'est 1 fois 2. Ensuite, la troisième, c'est 1 fois 2 fois 3. 1 fois 2 fois 3. Ensuite, on a cette valeur-là multipliée par 4. 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et puis ensuite, 1 fois 2 fois 3 fois 4, multipliée par 5. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, le terme d'après, ici, ça serait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 et ainsi de suite. Donc, tu vois qu'on peut quand même décrire le procédé de constitution de cette suite. Et c'est la suite, je vais l'appeler comme ça. La suite, je ne vais pas appeler A cette fois-ci, je vais l'appeler BN. Alors, je vais m'occuper de l'indice après. Là, je vais déjà essayer de trouver une expression de son terme général. Et en fait, tu vois que l'impression qu'on a, c'est que ce terme-là, ici, c'est 5 factoriel. Là, c'est 4 factoriel. Là, c'est 3 factoriel. Là, c'est 2 factoriel. Et ça, eh bien, 1, c'est 1 factoriel. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le terme de rang 1, c'est 1 factoriel. Le terme de rang 2, c'est 2 factoriel. Le terme de rang 3, c'est 3 factoriel. Et donc, en général, le terme de rang N, BN, eh bien, c'est N factoriel. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé. Il faut qu'on détermine la première valeur de l'indice N. Et ici, c'est N égale 1. Le premier terme, c'est le terme d'indice 1. Donc ici, je vais écrire que N appartient à N étoiles. Comme ça. Donc, on supprime la valeur N égale 0. On peut aussi écrire ça comme ça. N supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, ça, c'est une définition claire de notre suite. On pourrait aussi la définir par récurrence. Donc, je vais le faire ici. On va dire que c'est la suite BN avec le premier terme B1. Et B1 est égal à 1. Et puis, BN, eh bien, c'est le terme précédent. Donc, BN moins 1 multiplié par N. Et là, comme le premier terme, c'est 1, je vais écrire que N est supérieur ou égal à 1. Voilà. Une autre manière de définir cette suite-là par récurrence. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans d'autres vidéos sur la Khan Academy, on va s'entraîner à démontrer qu'une suite est géométrique.